salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de marvel future révolution l'un des jeux les plus attendus si ce n'est pas le plus attendu avec pokémon unit et kymetsu noyaiba kepo kenriki royal cette année 2021 marvel future révolution c'est un mmorpg open world où l'on crée un super héros avec des graphismes incroyables et à couper le souffle parmi les super héros que nous avons au choix il y a docteur strange black widow super marvel spider-man iron man captain america et plein d'autres qui vont débarquer je vous laisse un petit aperçu du jeu un petit gameplay et les futures informations seront dites après la vidéo non no matter how many fights you've won there are still times when it feels like the world is crashing down on you and on days like this it actually is this may look like the end but at least i don't have to face it alone on 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 comme vous l'avez vu les graphismes sont incroyables je pense pour ma part je vais partir sur un petit docteur strange ou pourquoi pas une star bref les futures infos et la date seront annoncées le 29 lors du live stream à 2 heures du matin certains pays ont déjà accès aux pistons enfin plutôt aux prescriptions dans les stores que ce soit les stores ou app store tels que le plus or canadien malaisien américain et quelques autres pays il ya également une infinité de skins in game sur les personnages que nous apprécions ce soit spiderman iron man captain america captain marvel ou autres dans tous les cas nous allons découvrir tout ça comme je vous l'ai dit il ya quelques secondes et quelques minutes lors du live qui sera présenté à 2h du matin ne vous inquiétez pas cela ne va pas tarder arrivé chez nous tout ce que je peux vous dire c'est que l'on est impatient de pouvoir jouer et qu'une joueur de fortes chances d'arriver avant la fin de 2021 du coup on termine sur ça j'espère que la vidéo vous a plu lâcher le petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce peace et à la prochaine